On voit qu'il y a un problème qui est quand même assez ancré dans nos différentes sociétés. Et peut-être que ce genre de mobilisation, même si je n'aime pas trop le terme, c'est un terme militaire, ce genre d'assemblées, disons, populaires, démocratiques, peuvent faire émerger différentes idées, des idées démocratiques. C'est vraiment ceci que je tiens, finalement, c'est utiliser les nouvelles méthodes qui viennent entre nous, utiliser les nouvelles méthodes d'action, les nouvelles méthodes d'organisation aussi. Je veux dire, nous, on pensait à élire des mandatés, voilà, pour le fun, mais via le tirage au sort, par exemple. Et on pensait que c'était intéressant, véritablement. On a l'occasion de faire ce genre d'action. On a l'occasion de s'auto-organiser, de s'auto-gérer. Nous ne sommes pas des débiles, nous n'avons pas besoin de pédagogie, nous n'avons pas besoin qu'on nous explique les choses. Personne n'est mieux formé que nous pour savoir ce que nous pensons et ce que nous voulons penser, surtout. Donc moi, je vous invite à faire vivre réellement la démocratie au sein de ce genre d'assemblées. Je vous remercie. C'est que cette loi, c'est la logique, elle continue la logique du CPE et de plein d'autres lois qui sont totalement anti-monde du travail. Demander simplement le retrait de cette loi, c'est simplement demander le retrait de cette loi. Mais c'est en rien changer la solution. Par contre, en rien changer la situation de part en fait. Si on retire seulement cette loi, dans 10 ans, dans 20 ans, il y en a réglé. Encore pire. Il faut qu'on aille plus loin, qu'on aille déjà la démission de ce gouvernement, qu'on arrête avec le système gouvernemental actuel, et qu'on a fait une véritable démocratie. Je vous invite à faire des propositions par rapport à ça, mais surtout qu'on compagne bien le système tel qu'il est aujourd'hui permet cette loi. Si on renverse cette loi, ça ne sert à rien. Il faut renverser le système. Prêt d'accueillir. Vous savez que vu la tâche, par contre, les tâches ménagères sont réparties actuellement dans la France de l'enseignement du siècle, nous, les 46 ans, on les fait déjà, et en plus, elles ne sont pas très numériques. Donc voilà, je tiens très honnêtement à prendre visiblement par assiduement, visiblement parce qu'on est déjà là, en fait, mais on n'est pas encore assez visibles, justement. Et j'ai une proposition. Je propose qu'on bloque les inscriptions sur la liste tant que celle-ci n'est pas paritable. Un peu après cette notification, à mon avis, c'est de voir que le gouvernement, il commence à comprendre qu'il y a une mobilisation et à sortir de sa ligne intransigeante, en fait. Et que nous, ça peut, au contraire, nous motiver à nous mobiliser davantage et à se dire que, quand on va dans la rue, ça pèse quelque chose. Et que, sur le trait du pôle des lois, c'est bien possible de le tenir. Il y a quelque chose qui m'a énormément choqué, parce que j'ai tracté devant Panté en droit, une dame de l'Union qui m'a dit, mais de toute façon, dans cette plan du travail, parce que j'en ai à foutre, je suis riche, je suis bourgeoise, je redonne la paix. Je trouve qu'aujourd'hui, ce genre de discours est intolérable. Si on veut la convergence des luttes, il faut qu'on batte ce genre de discours. Ce n'est pas parce qu'on est prolétaire qu'on doit forcément... Ce n'est pas parce qu'on est bourgeois qu'on doit forcément être pour cette loi. Il doit y avoir une convergence des luttes entre toutes les classes sociales. Et aujourd'hui, à la Stambonne, je donne cette assemblée. Je pense qu'on représente bien cette convergence des luttes. C'est très dur. Je parle avec des gens qui sont des ouvriers, des salariés, etc., qui vivent la violence du travail, l'intériorisent et la pensent comme légitime. Alors, quand je vois tous ces gens-là qui sont en sciences sociales, en histoire, en lettres, etc., je pose la question, qu'est-ce que nous, on va apporter à ces sociétés-là, parce qu'il faut aller dans un autre sens. Voilà, c'est ça. Applaudissements C'est-à-dire qu'en action de la Coordination Île-le-France, où il y avait 21 facs, ce qu'elle a décidé, c'est de proposer à toutes les AG qui ont lieu hier aujourd'hui de faire un rassemblement en commun, aujourd'hui à 16h30, devant Tolbiac, de manière à pouvoir montrer qu'on rejette la répression qu'on a subie jeudi, qu'on rejette les fermetures administratives et qu'on continue la bataille contre la loi de travail. L'idée, c'est qu'il y ait l'ensemble des facs, et il y aura du Côte-Lanterre, Paris 8, Jussieu, Paris 7, Jartel, Malioupli...